salut les barbares ici sergent fati merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour une nouvelle toute petite review d'une petite gdc qu'on a fait chez franada et c'était contre canada pride hop alors c'est parti on va regarder de suite j'ai quelques j'ai bien quelques attaques à vous montrer j'en suis super content parce que je les trouve juste magnifique alors il y a que je ne me trompe pas voilà il y a celle là de tota qui est bien sympathique voilà c'est un gros th11 avec un egg l'attaque préférée de tota en ce moment c'est le full bulliste avec un déploiement en fait sur deux angles d'un village compact et carré voilà géant au milieu qui tank encore un autre déploiement de bulliste plus la reine et le warden anticipation du poison pour la sortie du cdc je sais on dirait que je commente un match de foot vous êtes nombreux à me l'avoir dit donc voilà là pour pour le coup en fait les bullistes se sont un peu plus dispersé on a moins cet effet de pop corne bleu mais ça reste tout aussi sympathique à regarder c'est vraiment funky on dirait des chevaux on est bien en temps il reste plus d'une minute et déjà plus de 70% du village détruit ici entre on va dire 6h et 8h il y a plus de défense donc on s'en fiche mais on va regarder ici le travail de la reine avec sa petite et la reine avec sa petite bouche et le warden voilà ils vont quand même avancer un tout petit peu voilà enfin ici les def sont détruites et là une petite bouchée de pain franchement c'est une petite bouche pour la reine et le warden et là c'était juste piece of cake pour total bravo alors après celle là voilà l'attaque de vincenzo sur le 15 sur le 5 encore vincenzo en grande forme ces temps ci de bonne humeur en bonne forme c'est parfait vincenzo va commencer avec un petit reine guérie warden alors cette compo c'est en train de devenir la compo fétiche de vincenzo voilà la reine adverse est tombée absolument nickel hop voilà les cases briques ont quand même facilité la tâche de la reine tds tombée là on a un géant qui va distraire la tda pendant que le golem commence à s'attaquer au mur les sosos ici qui font du déblayage pour pousser tout le monde voilà les cases briques qui ont un très joli tapis rouge pour ne pas se tromper de chemin le roi entre en action et voilà les boulistes qui arrivent regardez l'utilisation des petites troupes de grattage en anticipation et pour bien canaliser en fait le chemin des boulistes qui vont donc faire le tour ici s'occuper des défenses pendant ce temps là il y a 4 pk qui arrivent comme si c'était des videurs de boîtes de nuit ça ça va super bien avec vincenzo en plus voilà ils arrivent ils font les gros bras et ils ont plus qu'à faire un peu de nettoyage en fait pendant ce temps là les boulistes continuent un petit soin ici quand même voilà c'est marrant ça fait des ça fait un petit mickey un peu déformé et là on est bien on est juste super bien regardez il y a un pk qui est arrivé ici à sortir du village et à faire du déblayage et ben voilà magnifique cette attaque elle est juste trop rigolote bravo à toi vincenzo alors après cette attaque euh zaios on va regarder alors zai sur un petit th10 ça ça va être easy job ça commence super bien sauf le warden qui se barre un tout petit peu côté opposé à la reine mais c'est pas grave regardez les boulistes comme ils avancent bien hop voilà ils reviennent sur leurs pas parce que les cb ont ouvert un chemin c'est juste magnifique la reine à elle toute seule s'est occupée de tout le côté on va dire de 9 à 10 et là bam on envoie des mineurs alors les mineurs puis la mise à jour vous avez remarqué ils vont un peu moins vite et ils sont beaucoup plus sensibles aux dégâts qu'auparavant mais ça le fait encore bien entendu sans skill il n'y a pas grand chose à faire mais il y en a ici et hop là voilà la TDE Nike il reste un Mark X une Tesla autant dire rien du tout bravo zaios alors alors là on arrive sur du lourd sur cette GDC Sushi je ne sais pas ce qu'il a mangé mais il a juste fait du beau regardez moi ça ça va être un petit Golaloon façon old school donc les golems qui tank les sous-sous qui déblaient ici pendant ce temps là la reine arrive il y a eu ici des quakes pour ouvrir les murs intérieurs voilà les golems ne peuvent plus se disperser la reine et le roi sont poussés vers l'intérieur parce que bien entendu tous les bâtiments ici ont été déblayés déjà hop voilà on a ça c'est quoi ça peut être le mollusse adverse oui du CDC adverse on a une anti-aérienne qui a été détruite une deuxième en train d'être détruite le mollusse de Sushi va la finir il a regardé ce déploiement de loons juste bien j'aimerais bien savoir attaquer comme ça donc les ballons façon chirurgicale 2 par bâtiment défensif environ à peu près ça suffit largement regardez comme c'est juste implacable surtout quand là ils se sont regroupés pour ne faire qu'une bouchée de toutes ces petites défenses et là on a les folets des mollusse qui se sont bien dispersés en plus pour pour faire les finitions sur les bâtiments non défensifs c'est juste jouissif à regarder et voilà bravo Sushi et Sushi qu'on retrouve d'ailleurs là sur le 9 avec encore un gole à l'eau on retrouve presque le même genre de configuration 4 AA ici pratiquement au centre donc on a deux golems ici qui vont entrer voilà par ce côté regardez le quake ici qui va bien ouvrir tout le chemin vers le centre des petits boulistes en CDG en CDC voilà qui aident très facilement à détruire déjà deux anti-aériennes je vois il reste une seule petite soufflette on est déjà à 35% de destruction quand Sushi envoie donc deux mollusse ici sur la dernière anti-aérienne qui reste avec les loons qui suivent qui ont été tankés donc par les mollusse juste magnifique voilà voilà et là et voilà le reste comme dirait l'autre c'est que de la cosmétique joli hein bravo poisson alors après Sushi je vais vous faire commencer par celle-là on retrouve l'ordre qu'on a vu en fait dans la dernière review sur cette attaque c'est la première qu'il a faite pendant cette GDC il nous avait annoncé du show vous allez voir qu'il a tenu sa promesse alors contre toute attente le roi qui arrive ici directement qui a tanké pour que des casse-briques puissent ouvrir le chemin la reine arrive là et les guéris au lieu de suivre la reine se sont dirigés vers le roi pourquoi parce qu'en fait elles vont toujours détruire la troupe elles vont détruire oulala elles vont protéger en fait la troupe qui a le plus besoin à ce moment là c'était le roi donc voilà donc c'est pas grave le roi de l'or a réussi à naiguer le roi adverse voilà le géant a tanké pareil pour que des cb puissent ouvrir ce carré à la reine ce carré pourquoi parce que ici on a une anti-aérienne et une soufflette c'est pas du tout négligeable le géant s'est chargé de tout ça avec l'aide de quelques petits archers voilà la reine ça y est elle est capote et on envoie donc il reste trois anti-aériennes ici il y a deux momos qui sont envoyés sur cette première la règle la règle pour une attaque aérienne de ce type on envoie deux molosses sur la première anti-aérienne voilà le troisième et dernier moloss est ici et il va se retrouver donc à mi-chemin voilà les lunes pendant ce temps là ont complètement nettoyé le village et franchement je suis sûre que l'ordre a quand même un peu transpiré heureusement que le petit servi ici a distrait la tds pendant que les lunes avançaient et voilà il n'y a plus rien clinage total de village très très belle attaque bravo lord tu nous as fait bien rigoler et transpirer en même temps alors la deuxième attaque de l'ordre c'était celle-là sur la 10 celle-là aussi elle était bien funky on retrouve le bébé dragon que l'ordre affectionne tant allez classique un petit reine guérie qui commence avec là un bébé dragon qui va pouvoir s'attaquer au canon et ici à la tds et ça c'est pour préserver la reine pour qu'elle puisse se diriger ici et prendre l'anti-aérienne bien entendu elle a été distraite par la tesla aussi hop ça c'est fait elle continue son petit chemin les casse-briques les casse-briques ici vont ouvrir ce compartiment où se trouve encore une anti-aérienne et la proximité de la reine bien entendu plus le CDC qui probablement va être provoqué alors le poison ici va aider la reine à achever la reine adverse un peu plus facilement le roi pendant ce temps-là a été envoyé pour commencer pareil à faire du nettoyage voilà ici il y a eu des petits sous-sous qui ont nettoyé les bâtiments non défensifs donc la reine est vraiment poussée là le CDC adverse a été provoqué il est sorti un deuxième poison en réserve attend les troupes du CDC adverse et la reine comme elle est sous-rage avec ses guéries s'en sort vraiment très très bien il reste deux anti-aériennes plus les deux soufflettes en fait et voilà Time for Golaloon donc les deux Golaloon les deux premiers envoyés en V sur cette première anti-aérienne suivie de leur cortège de ballons ensuite le troisième envoyé peu de temps après sur cette dernière anti-aérienne pareil avec les ballons qui ont suivi qui ont été tankés et qui vont donc pouvoir finir les défenses un peu plus centrales bon là il y avait les deux soufflettes qui étaient bien placées et puis voilà qui ont un peu gêné on va dire les loons mais vraiment rien de bien méchant au vu du résultat c'est à dire 100% ah bah oui sinon c'est pas marrant et voilà jolie attaque bravo lord alors est-ce qu'il y a autre chose que je peux vous montrer si c'est celle là alors c'est dev qui a fait cette attaque et dev a copié en fait une technique de fifou à l'époque où fifou était th9 je n'ose imaginer à combien de temps ça remonte n'est-ce pas hop voilà allez ça va être un un golo oui en fait à la classique et ça va être juste trop funky il y avait trois ouvertures donc c'était une ouverture pour chacun des golems bon c'est pas grave il y en a deux qui sont arrivés sur le carré central mais c'est absolument pas gênant et regardez juste quatre sorcières une tripotée de sorciers voilà et là regardez comme tout le monde va avancer pratiquement en ligne j'adore ça ah là là j'ai l'impression de voir des attaques des attaques vraiment d'il y a un an quand je venais d'arriver chez DC et que Neko m'apprenait à faire justement cette attaque là le golo oui super bon souvenir en tout cas une petite attaque bien old school qui fait super plaisir à voir surtout qu'elle est très très bien exécutée par Dave juste magnifique voilà la dernière la dernière la dernière anti-aérienne a été détruite mais vraiment avec un super bon timing pour les deux derniers ou le dernier le dernier loons qui a pu détruire la petite TDA ici c'est absolument parfait et là il reste que des petites finitions on est bien en temps c'est magnifique bravo Dave donc voilà et voilà les barbares on va s'arrêter là pour cette review j'espère que vous avez aimé quant à moi je vous dis à très bientôt j'espère que vous allez bien profiter de vos vacances de la Toussaint pour ceux qui sont en vacances qui ont la chance je sais pas achetez des citrouilles pour Halloween faites vous plaisir passez du bon temps c'est le plus important donc voilà allez en attendant enjoy night